Musique Hello tout le monde c'est Lady, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une information concernant le prochain contrat exotique qui devrait voir le jour si tout se passe bien à l'occasion de la sortie du tournoi d'Osiris ou du prochain DLC la Maison des Loups donc courant mai 2015. Ce contrat se nommera le patron inconnu, il sera bien évidemment disponible auprès de Xander à la tour et ce contrat vous permettra de looter une arme fusil éclaireur dont je vous parlerai à la fin de cette vidéo et qui se nomme Fate of All Fools. Donc concernant les différentes étapes de ce contrat, il y en a 5 au total, plus ou moins, ça dépend de la façon dont vous séparez les choses. La première étape sera de gagner tout bêtement 5 matchs en mode épreuve donc dans le Critical sur Destiny. Deuxième étape, réussir un match avec le score le plus élevé. Ce sera donc assez difficile, il faudra donc être le meilleur au cours d'au moins un seul match au cours de ce tournoi. Troisième étape, il vous faudra acheter un jeton, une pièce, appelez-le comme vous voulez, d'Osiris en l'échange de particules de lumière. Donc supposer soit auprès de Xur, soit auprès d'une nouvelle faction. Point d'interrogation, on en sait pas plus pour le moment. Quatrième étape, il vous faudra gagner 10 parties en PVP avec un seul jeton. Alors faites bien attention, puisque 3 défaites cumulées annuleront la capacité du jeton. Il faudra donc vous en procurer un autre. Ou alors, solution alternative, il vous faudra totaliser 25 victoires complètes dans le tournoi, en ayant perdu le jeton ou non, peu importe du moment que vous ayez 25 victoires totales. Et enfin, pour terminer, cinquième et dernière étape, il vous faudra faire un certain nombre de skills, donc sous-entendu des headshots, des séries d'élimination, en mode épreuve bien évidemment, et ceci avec un fusil d'éclaireur, probablement dans le but de le charger et de finaliser ce contrat. Vous obtiendrez donc cette arme, le fusil d'éclaireur Fate of All Fools. Donc là, cette fois-ci, une petite hésitation sur la traduction, puisque j'ai vu deux traductions françaises, le péché de nos pères ou alors le destin des inconscients. Donc là, on aura la réponse, je l'espère, très prochainement. On n'a pas plus d'infos également sur le dégât précis de cette arme. J'ai vu plusieurs screens en cryo, en feu, donc il est possible que tous les dégâts soient disponibles. Je n'ai malheureusement pas plus d'informations à ce sujet. Et enfin, la dernière information concernant l'une des capacités de cette arme que l'on peut apprécier à l'aide de ce screen, The Fate of All Fools, donc la capacité qui vous permettra d'obtenir un bonus de dégâts si vous faites un tir de précision et si, bien évidemment, vous enchaînez les tirs au corps avec cette arme. Voilà, c'est tout pour cette petite review. Je n'ai pas plus d'informations, mais comptez sur moi pour vous les donner. Si toutefois, d'autres idées, d'autres infos circulent entre temps, dans les vidéos qui vont suivre, vous retrouverez la review complète des armes et des équipements, personnage par personnage, qui vont sortir prochainement lors de ce tournoi d'Osiris. Ces vidéos devraient voir le jour en fin de journée, demain ou plus tard si nous n'en avons pas le temps. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je vous invite à nous suivre sur Twitter et Facebook, sur le compte ZombieFactory, pour être au courant de la sortie de ces deux prochaines vidéos. Je vous fais le très gros bisou et je vous dis à très vite pour d'autres infos. Ciao, ciao!